Les amis, aujourd'hui on va découvrir une nouvelle histoire qui va être assez triste parce que CraftyCon n'échappe pas à la règle Certes, elle a eu une famille, elle a eu une maison, mais elle a aussi apparemment été abandonnée par ses parents On va découvrir ce qui s'est réellement passé avec sa famille, on y va Ok, on est parti ! Ok, je crois qu'on est dans la chambre de CraftyCon et CraftyCon est en train de dormir Peut-être qu'elle va faire un cauchemar, qu'elle va se rappeler de l'un de ses parents, je sais pas Ou du moment où elle a été abandonnée, c'est possible ? Hein ? Eh, qu'est-ce que... Ah, c'est son père, elle a mis un kick direct Wow, gamin, tu as vraiment du punch Je ne suis plus un enfant Non, tu le seras toujours pour moi, ma petite Picasso Hein, Picasso ? Non Mais tu te souviens pas de ton surnom, ma chérie ? C'est moi, c'est ton père Mon père ? Tu es de retour ? Ouais, je suis là pour... Wow, elle lui a mis une de ses droites, frérot Oh 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 Elle l'a balayée dans le plus grand des calmes Oh wow Tu penses que tu peux juste apparaître comme ça maintenant, hein ? Après avoir m'avoir laissé et m'abandonné il y a quelques années Mais, je suis venu pour t'aider Hein, comme tu peux le voir, je n'ai pas besoin de ton aide J'ai trouvé une nouvelle famille et une nouvelle maison Et, je veux que tu restes loin de moi Craftycorn, mais qu'est-ce que tu fais ? Mais reste en dehors de mon chemin à quatre nappes Je me débarrasse de ce qui est mort pour moi Ce n'est plus mon père Wow, en gros, elle veut se débarrasser de son père une bonne fois pour toutes Non, attends, attends, attends une minute Mais c'est ton père Euh, ouais C'est moi le coupable S'il te plaît, Craftycorn, écoute-moi Non, je ne veux plus t'écouter Allez, au revoir papa Et pour toujours cette fois-ci Wow, c'est plein d'au revoir, c'est un adieu alors Mais, ma petite Picasso Je pense que tu devrais la laisser pour l'instant Je vais lui parler, ok ? Mais, elle n'a que son père ou elle a sa mère aussi ? Craftycorn, pourquoi est-ce que tu traites ton propre père de cette façon ? Tu vois ça ? Tu vois ça ? Ça date de mon enfance Une fois que tu les auras regardées, tu auras compris Ok, là on va nous expliquer l'histoire en fait De Craftycorn Je suis né comme un petit poney normal Et surtout J'avais... Il y avait un petit détail qui me différenciait des autres Ah oui, elle n'avait pas la même couleur En vrai, je le trouve gras stylé, mon Craftycorn C'est ce qui me différenciait Je suis né avec cette petite corne Donc, c'est pas un poney, mais elle, c'est une licorne Hé, regardez ça, c'est ce monstre Mais les garçons, soyez gentils avec votre sœur, d'accord ? Elle va entendre des blagues comme ça toute sa vie Autant commencer tout Non, frère, c'est le pire conseil qu'il pourrait donner, le père Non, mais c'est leur sœur Ils ne devraient pas se moquer d'elle Ils devraient l'aimer Comment est-ce qu'on pourrait savoir que c'est notre sœur, hein ? Elle pourrait être une sorte de monstre Ouais, ou une sorte d'alien Non, ça suffit les enfants Hé, allez, laissez-la tranquille Allons jouer au ballon, hein Mes frères et mon père me détestaient tous Juste parce que j'étais différente Tout simplement, ça a fait sa particularité, je trouve Tu peux jouer avec eux, maman ? Euh... Tu sais, ils ont tendance à être assez... Turbulents S'il te plaît, j'étais déterminé à m'intégrer Pour pouvoir leur montrer que, malgré mon apparence J'étais l'un d'entre eux, enfin l'une d'entre eux Si c'est ce que tu veux, alors, ma chérie Alors oui, vas-y, va jouer avec eux Ouais, mais je suis 100%, ils vont vouloir la rejeter Hé, donnez-moi la balle ! Ah oui, elle va la crever, elle va la crever avec sa corde, je pense Non, tu ne peux pas te joindre à nous Mais vous êtes juste trois Tétiquement, elle a raison Allez, donnez-lui le ballon Ok, bien Ouais, c'était sûr, je savais que ça allait se passer comme ça C'était sûr à certains, frérot Tu vois, c'est tout simplement génial C'était notre seul ballon Mais c'était un accident Pourquoi ne pas retourner à l'intérieur, hein, Picasso ? Ça va, les gars, ça va, faites pas les malins non plus Peu importe ce que j'ai fait, je ne me suis jamais adapté Pour me sentir mieux, je m'adonnais tellement à mon passe-temps préféré Je passais tellement de temps seul Que ça me permettait de pouvoir m'exercer en tant qu'artiste C'était ma vocation Mais peu importe à quel point je le voulais Mon art ne pouvait pas remplir le trou qu'il y avait dans mon cœur J'ai pensé honnêtement qu'il serait préférable de quitter la maison De m'écarter de leur chemin Puisque je les retenais Et je les rendais si malheureux Enfin, je les gênais et je les rendais si malheureux Mais une chose me gardait C'était ma mère Ma chérie ? Si tu ne veux pas dormir, viens avec moi Merci, maman Je ne pouvais pas la quitter Ni ma maison, finalement Mais il y a un truc qui va se passer, à mon avis Un événement qui va se passer Qui va la forcer, je pense, à se séparer Jusqu'à ce que je ne puisse Je ne pensais pas qu'on en allait en arriver là Mais je ne peux tout simplement pas me permettre que cet endroit Reste comme ça En gros, il a vendu l'endroit Je suis désolé, j'ai galéré Il vend la ferme Mais qu'est-ce qu'on va devoir faire maintenant ? On va devoir déménager Ou alors il va peut-être nous vendre aussi, en fait Tout le monde était complètement paniqué Et si on était vendu Ou si la ferme était démolie Avec nous à l'intérieur J'ai dû faire de mon mieux pour pouvoir sauver ma famille Ok, attendez, j'ai une idée Elle va faire quoi ? Elle va changer la ferme pour qu'on ne la reconnaisse plus ? Eh, ce n'est pas le moment pour pouvoir griffonner là Elle doit faire encore ses stupides dessins Eh, attends, attends, attends Regarde Ah non, elle a restauré la ferme Mon Dieu C'est tellement incroyable Wow Qui savait qu'un petit poney pouvait avoir un tel talon ? Je n'ai pas besoin de vendre la ferme après tout Tu vois Il aime ça Il peut vendre les peintures Et garder la ferme C'est vrai Je ne vendrai pas la ferme Parce que je vais te vendre Toi Oh non, il va vendre les poneys Un poney qui peint Conviendra sûrement en prix élevé Non, il veut vendre du coup Bah, crafty corn Non, il est à bise en vrai Toi Tu es un monstre Toi et ton art Regarde ce que tu as fait de nous Tu as tout roulé Non Waouh Va dans la grange Maintenant Waouh Et il abuse Il est dur alors qu'elle voulait juste aider Après avoir impressionné les humains On a été vendus très rapidement Ils ont tous été vendus Ou ils ont été vendus à la famille complète Et elles séparément Ou je sais pas Je ne savais pas que mon père et mon frère Avaient un truc pour ramasser leur Quoi ? Leur savot ? Nous sommes à quelques kilomètres Je sors de la ferme Il est temps Ah oui, ok Ils veulent s'échapper Eh, qu'est-ce que tu fais ? Ah non, il veut Il veut la faire partir Ah putain, sale monstre Tu ne reviendras jamais Waouh Oui, d'accord Ok, là c'est un vrai abandon du coup Mais c'est même pas par ses parents en fait C'est par ses frères en fait Ils m'ont abandonné Au milieu de nulle part Je devais me débrouiller seul à partir de maintenant Mais je ne savais pas où aller Ah, elle essaie de trouver un moyen de transport Et là, il y a une camionette de Petain Co Eh, ma petite poney On pourrait peut-être donner T'emmener faire un tour, non ? Et avant de m'en rendre compte J'ai été enlevé et amené à la populée de Petain Co Ils sont tous eu le même sort Les gars, les Smiley Critters C'est comme ça que Je me suis retrouvé ici Et que ce corps A été transformé Mais au moins ici Personne ne se moquait de moi Mais je n'ai jamais pardonné à ma famille Pour ce qu'elle m'a fait Crafticorn C'est horrible Je ne te blâme pas De ne pas vouloir lui pardonner Euh, est-ce que je peux entrer ? Je vous laisse tous les deux régler ça, d'accord ? Je serai juste à côté, hein Si vous avez besoin de moi Ça veut dire, fais attention à ce que tu dis Parce que je t'ai à l'oeil, mon pote Qu'est-ce que tu veux, papa ? Je te l'ai dit, je ne veux pas te pardonner Écoute, tu n'as pas besoin de me pardonner Mais s'il te plaît Aide-moi à retrouver ta mère Maman ? Elle est là, elle aussi ? Je pense La nuit avant de monter dans le camion J'ai raconté à ta mère Le plan de... De ton frère Chérie, elle nous a fait participer à ce désordre Les garçons ont peut-être raison On pourrait peut-être se séparer Elle pourrait peut-être trouver un nouvel endroit Ou vivre seule Hein, mais quoi qu'elle ait fait, c'était un accident Non, je ne l'abandonnerai pas Elle n'a pas voulu écouter Je suis tombé en panne et... Enfin, en cours d'idée Et j'ai accepté Bah ouais, elle, sa mère, tu vois, elle ne veut pas Que sa famille, elle soit séparée Malheureusement, les frères n'ont pas reçu Le même message Ok En gros, à la base, la mère avait interdit de faire ça Et en fait, les frères n'ont pas écouté Et ils l'ont quand même fait partir Calme-toi, on devrait peut-être s'occuper des garçons Non, je vais la chercher Si tu as du cœur, tu feras la même chose Ma chérie Et ouais, mais ça date d'il y a super longtemps, cette histoire-là Donc la mère, depuis tout ce temps, elle est où ? Et sa culpabilité était trop lourde Alors je suis reparti Ah non, la culpabilité du père était trop lourde Et du coup, il est parti à la recherche de sa... De sa femme Et mon voyage m'a conduit ici Mais, avant de m'en rendre compte J'ai été capturé Et transformé Heureusement, je me suis échappé ici Et je t'ai trouvé Mais, je n'ai toujours aucune idée de l'endroit où ils ont mis ta mère Papa, nous devons la trouver Et si la même chose lui est arrivée C'est ce dont j'ai peur Tu sais, tu connais le chemin de cet endroit Condis-moi elle Non Je ferai ça moi-même Mais attends-moi, s'il te plaît Picasso Et les frères, comme d'hab, je pense qu'on ne les verra plus C'est pas la première fois On voit les parents Ils vont peut-être être réunis Mais les frères, on ne les voit plus Ma chérie Craftycorn C'est toi Et mon chéri, tu es revenu toi aussi Je suis si contente de vous voir tous les deux Mais On ne peut pas rester ici longtemps Il y a Des gardes qui me poursuivent On doit se cacher quelque part Heu Ah, j'ai une idée Ok C'est un endroit, Esmaelie Critter C'est un endroit pour se cacher, je ne sais pas Écoutez rapidement Eh, où est-ce qu'elle est passée ? Non, c'est bizarre Ah, ils se sont fait passer pour des peintures Grâce au talent justement de Craftycorn Quelque chose ne va pas par ici Je suppose qu'on devrait peut-être continuer Wow Oh 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 Ça, c'était le bon piège, ça Allez, plaisantez ailleurs Mais plaisantez pas avec ma famille Oh, ma chérie Je n'ai jamais eu l'intention de te quitter J'ai passé tellement de temps à te chercher Et Oh Ma chérie, je t'aime tellement Je t'aime aussi maman Et lui alors du coup dans l'histoire le père Eh, toi aussi papa Et les frères Les frères dans tout ça On ne les reverra plus les amis Les frères on ne sait pas où est-ce qu'ils sont Ils sont peut-être dans une famille Ils ont peut-être été adoptés Je ne sais pas Mais on ne revoit jamais les frères et soeurs On voit toujours les parents Mais en tout cas ça se finit super bien La famille Crafticorn Est enfin réunie Et ça c'est beau Franchement ça fait plaisir Là tant qu'elle est heureuse avec ses parents Franchement On est super content pour elle Et j'espère que vous avez kiffé les amis de cette histoire Si vous avez quand même dit tout ça dans les commentaires Si vous n'avez pas à laisser un like Abonnez-vous Activez la cloche de notif Et allez voir la chaîne de GameTunes Comme d'habitude Sinon je ne vous en tiens pas plus On se retrouve très vite pour d'autres histoires Ciao ciao